Baptiste Lebois-Settier, animateur jeunesse à l'arpège Rosé, délégué du personnel et membre de la section syndicale EPA-FSU. Bonjour, Sébastien Battilly, délégué syndical de la section EPA-FSU. Je suis animateur sur le quartier du Château depuis une quinzaine d'années aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui vous mobilise aujourd'hui ? Ce qui nous mobilise, c'est l'annonce de notre direction générale de la fermeture de l'espace à dos, ici à Rosé, sur le quartier prioritaire Château. Donc on va arrêter d'accueillir les jeunes de 14 à 17 ans. Voilà, c'est la fermeture simple et pure de l'accueil. Alors ça fait un moment qu'il y a des difficultés du côté de la repêche, pourquoi maintenant ça s'arrête ? En fait on n'a pas trop de justification à l'arrêt, si ce n'est le plan mercredi qui impose des taux d'encadrement plus élevés que le périscolaire auparavant, qui était 1 pour 18 et qui va passer à 1 pour 14. Donc on nous demande d'aller en enfance les mercredis. La seule chose, c'est que ce n'est pas ce qui nous avait été présenté en CE, puisque en CE c'était juste l'affectation le mercredi, c'est-à-dire qu'on soit plus avec les jeunes le mercredi, mais qu'on soit en enfance. Mais par contre il n'y avait pas de fermeture de l'espace à dos. C'est-à-dire que pour nous, dans nos têtes, ils gardaient un accueil de l'espace à dos les jours de la semaine, le samedi et pendant les vacances scolaires. – On peut dire que c'est la faute à la réforme ? – Oui, ou une façon d'amener ça pour occasionner une fermeture, et voilà, la fermeture de l'accueil. Mais c'est vrai que nous, on se positionne surtout au niveau des familles, des parents et des jeunes, et on se dit qu'est-ce que vont faire les jeunes de leur loisir, puisqu'on avait un axe sur le loisir. On se dit qu'est-ce que vont faire les jeunes sur les temps de vacances, sur les mercredis, sur les samedis, sur les soirs après l'école. Ils avaient l'habitude de venir dans ce local qui est juste derrière moi. Et c'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont devenir et qu'est-ce qu'on va faire pour eux, surtout à l'échelle d'une ville de 40 000 habitants ici à Rezé. – Aujourd'hui, un jeune, quand on est adolescent, qu'est-ce qu'il peut faire ? – Moi j'aurais juste voulu rebondir sur les questions que vous posiez auparavant. Moi je ne crois pas que ce soit la réforme qui soit responsable de cette réaffectation, puisqu'il y a quand même une convention d'objectifs signée entre la ville et l'Arpège Rezé qui stipule bien l'accueil et les loisirs pour les enfants de 3 à 18 ans. Cet été, il n'y a plus un camp pour les plus de 14 ans à l'Arpège Rezé, dans une ville de 40 000 habitants, alors qu'on peut voir des villes comme Montbert ou Le Bignon qui font 2-3 000 habitants et qui ont une offre pour des plus de 14 ans, ce qui semble quand même assez hallucinant. – Aujourd'hui, quand on est adolescent en Rezé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des structures qui proposent une offre ? – Les CSC normalement ont un axe sur la jeunesse, mais c'est vrai que nous on était proprement parlé axé sur les loisirs des jeunes, on a les compétences, Sébastien le disait, il a 15 ans de vie professionnelle sur le quartier, on a notre directeur également qui a 30 ans d'ancienneté sur le quartier, moi une dizaine d'années, notre collègue Jean-Michel aussi qui est présent sur le quartier depuis longtemps, on connaît les jeunes, on a vu différentes générations passer, donc c'est vrai qu'on a un relationnel particulier, et c'est vrai que quand on leur annonce la fermeture de l'espace ado, ça leur fait bizarre, et aux familles également. – Il y a eu une dégradation de vos relations, je dirais, entre vous personnelles et la direction depuis un an ? – Depuis un peu plus d'un an, oui, depuis décembre 2017, et ça s'est révélé encore plus fortement à partir de juillet, où la direction générale a asséché notre activité, c'est-à-dire a posé des lourdeurs administratives pour pouvoir fréquenter l'espace ado, alors qu'on est au cœur d'un quartier prioritaire qui devrait quand même avoir une certaine souplesse pour permettre d'accueillir ce public. – Ça c'est peut-être une interprétation, est-ce que cela vous a été expliqué, motivé ? – Ah ben ça a été une injonction, oui, par mail, donc oui, oui, ça a été une injonction de la part de la direction générale, ce qui nous a amené même à refuser des jeunes qui s'étaient investis, qui avaient 13 ans et demi, à qui on a prévenu la veille qu'ils ne pouvaient pas aller en activité. – Demain, est-ce que vous savez ce que vous allez faire ? – Demain, non, ce n'est pas ce qu'on va faire, et on est aussi très inquiets pour la suite de l'arpège, et nos collègues en France, ceux qui travaillent à la régie, ceux qui travaillent au siège, et c'est vrai qu'on est inquiets pour la poursuite de l'arpège, puisqu'on est une association roséenne, donc on a une subvention qui tombe tous les ans, et c'est vrai que si on sabre un service jeunesse 13-18 ans, c'est vrai qu'on se pose des questions sur la poursuite de l'arpège et d'une possible baisse de la subvention, de la prochaine subvention qui va être donnée à l'OE à l'automne prochain. – Je continue, parce qu'il existe en fait différents, il n'y a pas que les CSC, il y a aussi un service jeunesse municipal, mais qui est plus sur l'insertion, la formation des jeunes, mais par contre, en termes d'offres de loisirs pour les jeunes, je redis ce que disait Baptiste par rapport à la baisse de la subvention, je pense que la mairie ne peut pas se permettre d'avoir aucune offre de loisirs pour des jeunes de 14 à 17 ans, et on sait qu'aujourd'hui les subventions c'est le nerf de la guerre, donc si on arrête un service à l'arpège, je pense qu'il faudra bien reprendre les subventions qui étaient à peu près en... enfin les subventions qui étaient pour le fonctionnement du service jeunesse, même si c'était une subvention globale. – Si je vous comprends bien, on ne vous a rien expliqué en fait ? – Non, 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 on est laissé un peu dans notre pôle, à notre propre destinée, voilà, c'est vrai que... on a l'impression quand même, la section syndicale quand même s'interroge, et on a même envie de parler de harcèlement de l'équipe de l'espace ado, là, ces dernières semaines qu'on a vécu, vraiment. – Ça prend quelle forme ? – Des formes d'avertissement, qu'on a contesté, sans réponse de la part de la direction générale, et vraiment... – Sans réponse motivée. – Sans réponse motivée. – Sans réponse motivée, on nous a répandu qu'on maintenait les avertissements, mais il n'y a pas de motivation. – Donc c'est vrai qu'on est surpris, voilà, on peut parler, je pense, de harcèlement sur notre équipe, enfin certainement dans un but de nous faire craquer, ou peut-être de nous laisser partir, de nous faire partir volontairement. On est une équipe de cinq à travailler sur l'accueil des jeunes. – Dont deux à temps complet, dont deux à temps complet sur l'espace ado, à qui l'association n'est pas encore en mesure de proposer des missions en corrélation avec le temps de travail. – Alors vous avez été reçu en entretien individuel récemment, qu'est-ce qui vous a été expliqué ? – Alors il nous a été expliqué que la fermeture de l'espace ado, donc elle est fermée. Moi je l'ai appris, et cinq jours après, donc la fermeture de l'espace ado a été actée. Et on nous a proposé, puisque nous sommes salariés protégés, une réaffectation sur les accueils de loisirs. – Alors c'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs de fermeture du service de l'arpège. Je crois que vous aviez déjà sollicité la mairie pour avoir des explications. – Oui, lors d'un CE début décembre, on nous avait émis l'idée de la possible fermeture de notre accueil de loisirs pour les jeunes. Et donc suite à ça, on a voulu rencontrer le maire, et monsieur le maire, monsieur Allard, a refusé de nous recevoir, de recevoir la section syndicale, en nous notifiant qu'il ne voulait pas s'ingérer dans le fonctionnement de l'arpège Reuset. Et donc il a refusé notre rendez-vous. – Et aussi au motif que c'est la ville qui pilotait la politique jeunesse. – Merci. 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 – Merci.